Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui avec ce point actu de la semaine. On va donc commencer tout de suite avec la première information. On commence donc avec Emmanuel Macron qui veut un métaverse européen. Donc ça veut vraiment dire que l'Europe est en train de changer. On veut lever des fonds pour aller dans le métaverse avec les NFT. Donc là c'est vraiment les institutions et même les pays, les états qui sont en train de le demander. Ça va être quelque chose de très prometteur. Et donc la deuxième information porte sur ce qui s'est passé en début de semaine avec la loi MICA. Il y a donc eu un vote avec l'Assemblée et le Proof of Work a été autorisé ou plutôt ils ne l'ont pas interdit. Donc le Bitcoin devient presque une monnaie légale. Cette troisième information est plutôt par rapport à un protocole et notamment celui d'AAV. On a eu la version 3 qui a été lancée cette semaine. La quatrième information concernant HSBC et Sandbox. Cette grosse banque a fait un partenariat avec le projet Sandbox et a acheté également des parcelles du coup dans leur métaverse. Ça annonce vraiment quelque chose de très très bon. Une autre information concernant Circle qui est tout simplement le projet derrière l'USDC, le Stablecoin. Ils vont prévoir de gagner 2,3 milliards de dollars avec leur fonds qui est réservé du coup au Stablecoin. Ils vont les mettre en tant que rendement dans des banques traditionnelles et vont avoir 2,3 milliards de dollars en intérêt. Et pour terminer avec le fun fact un petit peu de la semaine et ensuite on passe aux informations graphiques. On a une personne qui a réussi à emprunter un NFT, donc board APE. Heureusement ces personnes qui ont créé le projet ont fait un airdrop, c'est à dire un don de crypto-monnaie. Et ce don de crypto-monnaie a été de 1,1 million de dollars pour cette fameuse personne qui a emprunté un board APE. Donc le fait de l'emprunter, il était éligible et il a reçu son argent avec la crypto-monnaie qui a été lancée actuellement. Il me semble qu'elle est dans le top 30 en termes de market capitalisation. Première information graphique, on commence avec le rune de Torchain. Il nous a fait un 200%. Et oui, il nous a fait un x3 en quelques semaines. Une autre information concernant Atom, on peut voir qu'on est en train de retoucher cette fameuse ouroade de tendance haussière. On a touché là ici, on est en train de rebondir, donc peut-être qu'Atom va rebondir tranquillement. En plus le MACD va bientôt croiser Bullish. L'avant-dernière information concernant le Dodge, on est actuellement en zone de rechargement très long terme. On vient tout juste d'y rentrer. En plus, Elon Musk a dit qu'il fallait se réfugier dans des valeurs refuge telles que BTC, Ethereum et Dodge. Donc peut-être qu'il y aura un pump prochainement. Et je vais m'arrêter là avec cette dernière information. On peut voir que le Bitcoin actuellement est en train de remonter sur le haut de cette boîte de saisonnalité de type 1. Donc si jamais on casse par le haut, peut-être qu'on atteindra cette fameuse saisonnalité de type 2 pour ensuite arriver sur un nouveau sommet. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis ciao ciao !